N'oubliez pas le petit j'aime, ça fait toujours plaisir. Bonsoir, c'est Ragboy et on se retrouve ce soir une nouvelle fois sur la présentation du FA-181. Mais d'abord on va commencer sur un petit réglage sur lequel je n'avais eu des problèmes, c'était la manette des gaz. Donc j'ai trouvé la solution grâce à Jack-Jack, après ça a été mis en vidéo par Olivier Gaming, donc petit hommage aussi à lui, ainsi que d'autres canards m'avaient donné la solution. Donc vous allez dans options, dans commandes, là ici vous prenez déplacement d'avion et vous allez sur gaz analogique. Ici sur gaz analogique, au lieu de mettre qu'un seul axe, vous allez mettre les deux sur la même entrée qui est ici. Donc on va recommencer, garder la manette le plus bas en bas, vous poussez au maximum, vous revenez ici et vous validez. Et à ce moment-là, vous aurez donc 0 ici, 0 puissance moteur et 100% de puissance moteur là. Avant j'avais le problème et vous l'avez aussi à voir à la moitié, 0%, 0 en dessous évidemment et 100% ici, ce qui faisait une marge de manœuvre très très faible. Bon, voici le petit réglage qui est fait. Maintenant on va se retrouver dans l'éditeur. Je vais vous montrer 2-3 trucs. Alors, rendez-vous dans l'éditeur tout simplement pour placer l'USS Freedom. Et oui, l'USS Freedom, ainsi que son système de défense et des avions d'équipements particuliers ne se placent que dans l'éditeur, pas dans 2, c'est impossible. Voilà, donc vous placez l'USS Freedom, il est dans les objets, attention, il n'est pas dans la nation Bluefort. Vous pouvez aussi donc placer les tourelles qui, elles, se trouvent par contre en Bluefort parce qu'elles ont la propre intelligence et repèrent donc les ennemis à distance pour les engager. Vous avez eu le droit de le voir dans une de mes lives dernièrement. Il y a 3 modèles différents de tourelles d'autodéfense. Donc, il y a effectivement cette armée d'un minigun et d'autres de missiles, donc de type SAM, enfin tout du moins, donc d'une DCA à missile, missile Air Sol, Sol Air, pardon, et qui vont prendre en chasse directement les appareils ennemis qui s'approchent de l'USS Freedom. Tout ceci se trouvera dans l'éditeur et je vous invite donc à le placer avant de faire votre scénario pour ne pas oublier de défendre l'USS Freedom. Il y a deux modèles de F-A-181, un modèle furtif, un modèle non furtif. Évidemment, le furtif n'a pas de missile embarqué sous les ailes. Il a tout, tout à l'intérieur de son ventre, vous voyez, tout se trouve ici à l'intérieur de son ventre, mais il sait se défendre, c'est ça qui est bien. Alors, pour ce qui concerne l'armement, je vous avais parlé du système menu qui était absent, en fait il n'est pas totalement absent, disons qu'il est absent du jeu. En mode éditeur, vous avez la possibilité, donc vous double-cliquez ici, on revient, bon là j'ai tous fermé les uns après les autres. Electronic, voilà, capteur, vous avez les émissions de flux et juste au-dessus, vous avez les paramètres de points d'emport. C'est ici. Et c'est à partir de là, vous voyez qu'il y a déjà du par défaut, du vide, du AA ou du frappe aérienne. Il y a déjà, disons, des préconfigurations. Si vous le souhaitez, vous pouvez directement gérer cette partie-là. Donc vous voyez, vous pouvez mettre du macer x2 ici, de l'abram x2 par là, et puis l'autre côté, mettre, je ne sais pas, moi, des GBU x2 ici, des GBU x1 là, et puis, enfin bref, vous pouvez le gaver de GBU, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous voyez. Hop, attendez, ça a été un peu vite, évidemment, évidemment, quand on veut faire quelque chose de précis, vous voyez. Il met un autre pod ici pour mettre donc plus de missiles, évidemment. Là, vous voyez, on est en GBU, là, et puis on peut donc à ce moment-là attribuer d'autres emplacements. Vous voyez, quand même, c'est très très serré ici. C'est vraiment très serré. Plus encore d'autres là, vous voyez, vraiment, en fait, il peut en sortir de partout. L'important, c'est effectivement d'avoir plus de missiles à l'intérieur pour avoir plus de furtivité, ce qui est logique, donc vous avez là, je pense que je m'étais trompé, je ne sais plus si c'est les bims ou les amrams, mais ce n'est pas très très grave de tous les cas. La seule chose que je peux vous dire, c'est que les amrams sont effectivement très très bien pour tout ce qui est aérien à longue portée et les bims sur la plus courte portée. Enfin, ça, c'est issu de mes tests. Donc ça, c'est le système menu, mais vous me direz, oui, en jeu, comment on fait pour ravitailler ? Pour l'instant, à part en vanilla, vous pouvez ravitailler totalement votre appareil. Il y a, pour l'instant, via Ace, il n'est possible que de ravitailler le canon. Cette fois-ci, donc, nous sommes à l'intérieur du FA-181. Donc, effectivement, on retrouve le grand écran qu'il y avait dans le F-18X, qui était un mode développé par BO, enfin, tout au moins, une des personnes qui a rejoint ou qui a créé le studio Bravo Zero Unité, qui est à l'origine de ce DLC. C'est malheureusement, contrairement à DCS et à d'autres jeux, les boutons du jet ne sont pas cliquables, donc il ne vous est pas possible. Et ce qu'on peut noter, c'est surtout que le clic droit ne permet plus de zoomer comme avant, d'avoir le nez collé sur la HD. Et ça, c'est bien dommage et c'est un petit peu embêtant, surtout quand on veut faire de l'attaque au sol avec les fameux macers, qui ont vraiment une portée détection très très faible. Je trouve qu'il faut vraiment descendre presque sous les 500 mètres pour capter quelque chose. Alors attention, ça va être principalement sur des véhicules qui sont froids ou sous fumigènes, que ça va vraiment être très difficile. Un véhicule qui est en mouvement, ça va être beaucoup plus facile. Voilà. On peut noter aussi, sur le côté droit de l'écran, je ne vais pas lancer le chasseur pour l'instant, ni le moteur, vous avez un premier radar qui s'affiche. Il vous est possible d'avoir un deuxième radar sur le côté gauche. Et alors le mieux dans tout ça, c'est qu'il est encore possible de changer les prérequis, enfin pas les prérequis, mais l'affichage de ces radars. Vous voyez, sur le côté droit, je suis passé à un radar qui scanne sur 2 km. 16 km étant la portée la plus longue, on va effectivement voir plus ou moins ce qui va s'afficher, mais en tant que radar off, on va avoir vraiment une signature, nous, moins importante, et surtout une détection des ennemis plus faible, tout du moins dans le premier cône. Vous allez voir ça. Je vous invite à regarder ceci. Cette image-là, imprimez-la, lisez-la, apprenez-la par cœur. Dedans, il y a absolument toutes les informations sur ce nouveau radar. Ainsi, vous marquez les fameux cônes de détection du radar. Si vous êtes loqué, par à quoi ça correspond. À quoi correspond un M entouré d'un cercle. Bref, cette feuille-là, vous la lisez, vous l'apprenez. C'est très, très important. Donc, vous avez une touche pour switcher les différents, on va dire ça, différents HUD, enfin HUD caméras supplémentaires. Donc là, vous avez une caméra qui est celle qu'a le pod intégré de ce chasseur, un tout du moins. C'est ça qui va vous permettre de regarder, de faire du repérage au sol ainsi que du marquage laser. Vous avez une caméra missile aussi. C'est possible sur, par exemple, les macers ou les amrams. Dessus, vous avez une caméra qui va s'activer dès que vous l'aurez lancé, évidemment. Je n'ai pas eu le loisir de le faire. Et vous avez la possibilité de remettre un radar ou alors, tout simplement, le GPS standard qui vous indique où est-ce que vous vous trouvez. Nous, on utilise un autre mode, donc on ne va pas rentrer dans les détails. L'intérêt, pour moi, ça va être de mettre deux types de définition radar. On va en mettre un à droite qui va être à 16 km, par exemple, ou un à gauche à 16 km. Et, attendez, hop, je me trompe. Voilà. Et à droite, on va... Non, je me suis trompé de touche. Voilà. On va, par exemple, être sur du plus proche, donc avec, vous voyez, sur du 4 km. Donc, c'est pour ça que je préfère partir sur deux radars différents afin qu'il y en ait un qui m'indique à longue portée et l'autre à plus courte portée, ce qui pourrait se passer. Parce qu'évidemment, selon l'altitude où vous allez vous trouver, vous allez avoir un cône de détection qui va être différent. Par exemple, on a pu faire des tests et un hélicoptère qui se trouve à 25 mètres d'altitude jusqu'à, disons, 40 mètres d'altitude va être très difficile à détecter si je vole au-dessus de lui. Si je suis à plus de 100 mètres, je vais avoir beaucoup de mal à le détecter. Par contre, par contre, voire même plus que ça, oui. Par contre, si cet hélicoptère est toujours à 25 mètres, il va apparaître à 8 kilomètres si je suis sous les 100 mètres d'altitude. Ainsi, si je vole en RASMOD, je vais pouvoir détecter un objet volant qui ne sera pas forcément très défini. Je veux dire, il sera blanc. On ne saura pas trop ce que c'est. Donc, c'est du quoi ? Du ambigu. Voilà. Et on ne va pas trop savoir. Par contre, un hélicoptère qui est au-delà de 500 mètres, voire à 3000 mètres d'altitude, alors là, en radar, il apparaît vraiment de super loin et je peux même le cibler de super loin. Donc, c'est vraiment... Il faut faire attention aux cônes de détection. C'est pour ça qu'on va y revenir petit à petit. Donc, vous avez les informations sur le type de panel que c'est. Donc là, on est sur du sensor. S-E-N-S, c'est sensor. Le statut du radar, s'il est on ou off. L'azimuth dans lequel il regarde. Et le display range, c'est la distance du radar, la portée du radar. Voici la définition de ce qu'on voit sur ce radar. Précision supplémentaire concernant les tests que j'ai réalisés. Que l'hélicoptère et le radar ON ou non, le captage de son signal restait le même pour l'instant. En tout cas, avec les tests que j'ai réalisés, j'avais toujours une détection à 8 km, mais il fallait que je sois sous les 100 mètres. Donc, le radar ON, chez eux, va se simuler par un demi-cercle au-dessus, qui va entourer son triangle, ou alors son carré, ou son point. Chaque chose étant différente, et signalée différemment sur le radar. Maintenant, on va s'attaquer à la HUD du F-181. Et alors là, attention, vous allez en avoir pour longtemps. Donc, contrairement à ce qu'on aurait pu penser, le catapultage est vraiment de ce qu'il y a de plus facile dans le jeu, vu qu'en fait, il suffit tout simplement de maintenir la touche entrée pour être catapulté. Alors, je vous invite, si vous le souhaitez, à sortir les volets. C'est vraiment pas obligatoire. Ça décolle très très bien. Et la procédure se fait tout seul. Par contre, ce que je vous invite aussi à faire, c'est, pendant que vous appuyez sur entrée, envoyer les gaz au maximum de leur puissance. En haut à gauche, regardez, il y a écrit 100%. Et voilà, ça décolle sans problème. Il n'y a vraiment aucun souci là-dessus. Évidemment, vous pouvez augmenter la portance de vos ailes. Le train d'atterrissage rentre tout seul. Ce n'était pas un script de la mission de présentation. C'est vraiment comme ça que ça se passe. Et on va tout simplement regarder ensemble l'interface. Vous êtes en vol et vous voulez vous orienter. Premier point, la boussole qui est ici, avec en haut-dessus d'elle, l'azimuth exact sur lequel vous êtes. Cette icône est le vecteur de vol, ce qui indique le cap. Cette autre icône est un axe qui indique où pointe l'appareil. On va retrouver de nouveau des informations déjà présentes dans l'interface, comme la vitesse, l'altitude, l'altitude réelle. Ici, vous avez le tangage de l'appareil. S'il va vers le bas, c'est en négatif. S'il va vers le haut, c'est en positif. Vous avez un icône supplémentaire, puisque nous sommes à portée canon. C'est ce cercle-là. Sur cette séquence, vous allez voir, je vais frôler le volcan. Et à ce moment-là, l'altitude sera décalée entre l'altitude au niveau réel, celle du sol, et celle au niveau de la mer. Quand je vise avec le canon, vous voyez une petite barre qui fait un tour d'horloge. Eh bien, c'est la distance qui me reste avant que j'atteigne, l'avion atteigne, la cible que je vise. C'est très important pour compenser le tir. Sur la gauche de l'HUD, vous avez le P qui correspond à pitch, le tangage inclinaison de l'appareil, du nez de l'appareil, le R pour roll ou roulis, et le C pour clip rate, qui est le taux de montée en mètre par seconde. Ces informations seront très importantes lors d'un appontage, mais on va y revenir plus tard. En tout cas, vous avez un report, encore une fois, d'informations ici. Donc le pitch va être le fait que vous soyez en degré négatif, donc descendant vers le sol. R, vous voulez dire que vous allez pencher à droite ou à gauche s'il est en négatif ou en positif. Et le C va vous donner la vitesse, le taux de montée, la vitesse que vous allez vers le bas ou vers le haut par rapport au sol, tout simplement, ou au ciel. Enfin bref, vous m'avez compris, ça va être vraiment très important tout ce qui concerne le toucher, le toucher au sol quand vous atterrirez. Vous êtes sur patrouille haut en observation et vous voulez connaître l'asimut dans lequel vous regardez. Eh bien, il y a cette icône-là qui s'affiche ici. Là, je pars en chasse pour taper un objet terrestre, un véhicule plus précisément avec les masseurs 2. Vous pouvez regarder sur cette interface à ce moment-là, ce petit rond en pointillé, c'est l'indication où on regarde la caméra du pod, tout simplement. Là, je passe dans cette caméra, vous voyez, elle suit exactement le même angle. Donc toute la difficulté restera donc à placer cette cible dans cet encadré-là, appuyez sur R pour faire défiler les cibles et appuyez sur T pour la verrouiller. Le verrouillage est quand même assez long, je trouve, et il faut être très proche de la cible, ce qui fait qu'il vaut mieux tirer sur des cibles qui sont armées, disons, de calibre 50 grand maximum ou qui ne sont pas un danger pour l'aérien. On s'attelle à la caméra du pod, donc vous faites CTRL au clic droit et vous vous retrouvez dans une caméra. Dans cette caméra-là, vous avez la possibilité d'appuyer sur CTRL T comme là, vous voyez écrit AREA. Ça veut dire que la caméra va suivre une cible, un point précis sans en bouger. Quoi que vous fassiez avec l'avion, elle va se replacer. Vous avez la possibilité d'avoir une vision de nuit, une vision thermique et une version thermique aussi dans l'autre sens, c'est-à-dire que ce qui est chaud et sombre alors que tout à l'heure, c'était ce qui était blanc qui était sombre. Voilà. Par contre, il y a des indications très importantes sur cette caméra et on va rentrer dans les détails. Cette caméra aura pour but de faire finalement le boulot du JITAC sans qu'il soit sur le terrain. Vous pourrez donc faire un ciblage laser avec un marqueur. Je vais détailler donc dans un sens horaire ce qui s'affiche à l'écran. En haut à droite, le zoom utilisé par la caméra. Juste en dessous, le mode de vision utilisé. En dessous, encore une fois, la distance entre vous et la cible visée. Grid correspond à l'emplacement, donc les coordonnées présentes de la cible pour un rapport sur la carte. En bas à gauche, vous avez la vitesse à laquelle vous allez, l'altitude que vous avez, l'assiette sur l'horizon artificiel qui est présenté par ce schéma-là de votre avion et tout à la fin, tout simplement, l'heure à laquelle nous sommes. Voilà, vous voulez bien vous replacer parce que votre cible est marquée et comment savoir qu'elle est marquée ? Tout simplement parce que, un, sur votre radar, vous avez l'illumination rouge, donc ce petit point-là. De plus, sur votre interface HUD, en fait, virtuelle, vous avez le cercle en pointillé qui dit là où vous pointez ainsi que, vous avez un petit point supplémentaire. Il y a l'interface aussi de la GBU qui est affichée par ce grand trait et un cercle tout en bas. Il vous est possible d'aligner ou de cibler votre laser grâce à cette HUD-là, tout simplement, ou alors, passer autrement par la caméra. Donc, on va refaire CTRL-CLIC-DROIT pour être dans la vue caméra. Vous avez toujours le laser de marquer, vous sélectionnez les GBU, vous appuyez sur T pour le ciblage et il suffit tout simplement de passer bien dans l'axe, de ne pas avoir une courbe ou d'avoir une trajectoire pas naturelle et à ce moment-là, il suffira de cliquer une fois que tout sera bien sélectionné, la bombe se dirigera directement vers le point qui sera illuminée toujours par votre laser. Donc, c'est ça l'intérêt aussi d'être finalement totalement autonome et d'ailleurs, ce type de vidéos de vue comme ça, ce n'est pas sans rappeler les vidéos qu'on voit des Rafales qui ciblent des caches d'armes de chez Daesh. Il vous est possible de faire un waypoint tout simplement en faisant Shift, clic gauche, prolonger et là, un waypoint apparaîtra sur la map ainsi qu'à des nouvelles informations sur votre HUD ou la WPC avec une distance à côté qui est la distance tout simplement à laquelle vous vous trouvez du waypoint. Autre information importante, ce chiffre ici sous l'état du GBU indique la distance entre vous et la GBU enfin, là où elle frappera tout du moins donc la cible. On va revenir sur un point assez important c'est sur l'acquisition avec les AS RAM enfin tout ce qui est AA comme les BIM 9X vous voyez que je peux sélectionner à distance et regardez il y a une barre ici avec un chiffre le chiffre ici correspond à la vitesse qu'il y a de différence entre moi et la cible bon là la cible étant immobile c'est la même vitesse que celle que j'ai au dessus à peu de choses près donc ça peut être très important pour savoir si le missile va bien accrocher ça c'est pour la flèche la barre en elle-même va vous indiquer plutôt la portée d'acquisition du missile et là aussi ça vous permettra de voir que votre missile a une portée inférieure sur les BIM 9X et supérieure sur les AS RAM alors les fameux AS RAM donc sont des missiles à guidage infrarouge ont un cône normalement de visée moins important mais là pour moi ils ont une grande grande portée puisque vous voyez que la barre elle monte presque jusqu'à 14 et là je vais le cibler à peu près à 8 km de portée en activant mon radar je vais pouvoir cibler donc le Taru un hélicoptère à distance et balancer mon missile vraiment en étant très très loin de sa portée à lui donc c'est vraiment très intéressant si vous voulez faire de l'engagement à distance que vous avez repéré la cible sinon à ce moment-là en dogfight préférez le BIM 9X à ce moment-là alors qu'est-ce que c'est que ces petits écrans avec ce curseur et bien tout simplement c'est le taux de virage ça va vous aider à définir donc un angle pour vos patrouilles si vous êtes en formation et vous voulez prendre des virages sur un IP ou sur un hippodrome tout simplement c'est-à-dire que un virage standard c'est du 3 degrés par seconde autre information complémentaire ici des indications sur l'état de vos volets le train s'il est sorti avec gire ou tailhook la crosse d'appontage un flap c'est les volets pour avoir une plus grande portance je vous invite à les sortir le train d'atterrissage va vous freiner et le tailhook pour accrocher le brin ici on peut voir que dès que vous approchez de l'USS Freedom vous avez l'ILS c'est une balise qui va vous aider tout simplement à atterrir le mieux possible en croisant le mieux au milieu les barres verticales et horizontales ci-dessous vous avez des diodes qui vous indiqueront d'autres choses c'est la AOA ces flèches là ces diodes là correspondent en fait à un angle d'attaque grosso modo la flèche bleue c'est que vous allez trop vite le rond c'est que vous êtes bien et la flèche rouge c'est que vous êtes trop lent dernier point important le climbe rate il faut qu'il n'excède pas les moins 5 parce que sinon vous allez vous crasher on a déjà essayé à moins 7 effectivement l'avion explose en plein vol donc je vous conseille pour l'apportage réussi de bien croiser les barres de l'ILS en leur centre d'être à peu près à 275-280 kmh n'hésitez pas à utiliser l'aérofrein pour bien freiner même en remettant les gaz ça permet de stabiliser un petit peu le maximum du climbe rate moins 5 pas plus et si vous pensez avoir raté le dernier fil donc le dernier brin allez jusqu'au bout du porte-avions parce que moi ça m'est déjà arrivé allez jusqu'au bout et remettez les gaz à fond vous arriverez à 5-6 mètres au dessus de l'eau mais au moins vous pourrez repartir il n'est pas rare d'accrocher un dernier brin vraiment in-extrémiste alors plus personnellement mon ressenti sur cet appareil là effectivement on a affaire à un appareil super high-tech pas totalement manœuvrable le griffon est vraiment beaucoup plus manœuvrable mais on a un appareil qui permet de se déplacer d'un point A à un point B à une vitesse incroyable d'avoir un équipement d'attaque au sol et de défense aérienne énorme je suis vraiment surpris par la capacité qu'il y a moi il y a des fois je fais des missions entières sans recharger c'est pour vous dire enfin vous l'avez même bien vu donc je pense que on est face à un appareil vraiment très très polyvalent prévu pour des missions qui dureront longtemps et aussi avec une furtivité accrue voilà ça ça franchement c'est bien par contre beaucoup beaucoup d'informations redondantes je n'ai même pas détaillé le tableau de bord le grand écran LCD qu'il y a parce que c'est aussi des informations qui sont déjà présentes dans la HUD mais elles sont elles sont fonctionnelles du moins elles fonctionnent bien elles vous indiquent par exemple l'azimuth là il y a une boussole il y a ce que vous avez sous vos ailes qui est encore présent ou pas et ainsi de suite bref il y a pas mal de choses donc cet appareil là me plaît beaucoup en tout cas on le joue beaucoup mais j'ai hâte de tester aussi les autres voilà vous savez tout ce qui est possible et imaginable sur la HUD et sur cet appareil là je vous laisse là ciao ciao on m'a dit on m'a dit Sous-titrage ST' 501